Générique Une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir ce journal avec une bonne nouvelle, puisqu'après des années de campagne du Vanuatu en première ligne face aux dévastations du réchauffement climatique, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté hier, sous les applaudissements, une résolution historique visant à faire clarifier par la justice internationale les obligations des États dans la lutte contre le changement climatique. Avec l'adoption par consensus de cette résolution co-sponsorisée par plus de 130 États, la Cour internationale de justice devra répondre à la question des obligations qui incombent aux États dans la protection du système climatique pour les générations présentes et futures. Un défi sans précédent de portée civilisationnelle, insiste le texte. Ensemble, vous écrivez l'histoire, a lancé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à la tribune, estimant que même non contraignant, le futur avis de l'organe judiciaire des Nations Unies pourrait aider les dirigeants de la planète à prendre les mesures climatiques plus courageuses et plus fortes dont le monde a si désespérément besoin. La Cour européenne des droits de l'homme a examiné pour la première fois hier, toujours au chapitre du réchauffement climatique, a examiné hier pour la première fois une plainte visant un État pour son inaction face au changement climatique déposé par des retraités suisses contre leur gouvernement. L'association Les Aînés pour la protection du climat suisse, qui compte plus de 2000 membres, accuse Berne de violer les droits des femmes âgées dans leurs droits à la vie, celles-ci étant particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique, notamment pendant les canicules. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme basée à Strasbourg, a aussi examiné hier dans l'après-midi la plainte de l'ancien maire de Grande-Synthe, dans le nord, Damien Carême, qui accuse l'État français de porter atteinte aux droits à la vie des habitants de la commune menacée par la montée du niveau de la mer, après avoir déjà obtenu sa condamnation par le Conseil d'État français pour non-respect de ses propres objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le moral des ménages en France est de nouveau légèrement dégradé en mars. Les Français s'inquiètent particulièrement de l'évolution de leur niveau de vie, a annoncé l'INSEE hier. L'indicateur, qui reflète la confiance des ménages, perd un point à 81 points après avoir déjà perdu un point en février dernier. Ce niveau est proche du niveau historique, le plus bas de l'indicateur, dont la moyenne de longue période est calculée à 100. L'opinion des ménages sur l'évolution passée du niveau de vie en France perd trois points et retrouve son point bas historique de juillet 2022, précise l'INSEE dans son communiqué. L'évolution du niveau de vie que les Français anticipent pour les douze prochains mois se détériore également de nouveau un peu, restant là aussi un niveau très inférieur à la moyenne de longue période. Les opinions des ménages sur leur propre situation financière, passé et futur, ainsi que sur l'opportunité de faire des achats importants et stables, mais toujours à des niveaux très bas. Ce pessimisme est à mettre en perspective avec la hausse des prix, alors que la part des ménages qui considère que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois continue de croître, atteignant son niveau le plus élevé depuis le milieu des années 1970. Hier, le ministère chilien de la Santé a signalé la découverte du premier cas de grippe aviaire chez un être humain. Le cas a été découvert chez un homme de 53 ans qui présentait de graves symptômes de grippe, selon un communiqué publié par le ministère, mais ceux-ci ont indiqué que l'état du patient est désormais stable. Le gouvernement enquête également sur la source de l'infection, ainsi que sur d'autres personnes qui ont été en contact avec ce patient. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé en hausse, boostées par la tech et les services financiers. A Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,39% à 7 186 points. Le FTSE a pris 1,07% à 7 564 points. Et le DAX s'est apprécié de 1,23% à 15 328 points. Les indices actions américains ont terminé la journée dans le vert, portées par les bonnes nouvelles sur le front de la microéconomie. Alors que dans le même temps, les investisseurs semblent rassurés quant à l'apaisement des craintes sur le secteur bancaire. Le Dow Jones a pris 1% à 32 717 points. Le S&P 500 s'est adjugé à 1,42% à 4 027 points. Et le Nasdaq Composite s'est apprécié, lui, de 1,79% à 11 926 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a cédé 0,36% à 27 782 points. En France, seuls les télécoms ont clôturé la journée dans le rouge. Ils pâtissent de leur fort aspect défensif. Sinon, le reste de la cote a fini la journée en territoire positif. Comme expliqué plus haut, les secteurs de la tech et les financières ont porté les indices actions hier à Paris. La tech a pu s'appuyer sur la belle performance du fabricant de puces Infineon, qui a relevé ses prévisions financières pour 2023, dont le titre s'est apprécié de 6,9%. Le secteur, lui, s'est apprécié de 2,27%. Les financières ont-elles gagné 2,12% sur la journée ? Le secteur bénéficie de la nomination surprise de Sergio Hermotti au poste de président directeur général du BS. Dans le détail, STMicroelectronics a réalisé la meilleure performance de la journée sur le SBF 120. Le titre s'est donc adjugé 6,4% à 47,36€, porté par le relèvement des prévisions de l'allemand Infineon et des perspectives favorales dévoilées par l'américain Microntechno. Atos a totalement sombré hier. Lanterne rouge du SBF 120, le titre a perdu 16,75% à 10,71€, après la décision d'Airbus de ne plus monter au capital de sa filiale Evidian. Sur le marché des rendements obligataires, les taux se sont détendus lors de la séance d'hier. Le 10 ans allemand a pris 4 points de base à 2,328%. Le 10 ans américain, c'est lui délesté de 1,2 points de base à 3,55%. Les cours de pétrole se sont repliés hier, lestés par des prises de bénéfices, malgré la baisse surprise des stocks de bruts américains. Le prix du baril de Brenne de la mer du Nord pour livraison mai a perdu 0,47% à 78,28$ le baril. Le baril de WTI avec échéance le même mois a lui perdu 0,31% à 72,97$. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 mars 2023. Et juste après, nous retrouverons Xavier Feuneau et ses équipes pour analyser les premiers mouvements à la Bourse de Paris. Et à tout de suite sur Téléfinance.